L'activité de ce matin porte sur la remise de matériel sous forme de subvention non remboursable dans le cadre de la mise en œuvre du projet Migration pour le développement que l'ANPEJ est en train d'exécuter en partenariat avec la coopération technique allemande. Ces jeunes ont déjà bénéficié de l'accompagnement de l'ANPEJ sous forme de formation en gestion pour les préparer à gérer leurs activités. Ils ont leur plan d'affaires élaboré, toujours avec l'accompagnement de l'ANPEJ à travers le cabinet excellence qui offre le service à ce niveau-là. Aujourd'hui, il s'agit de leur remettre sous forme de subvention non remboursable, comme je l'ai dit, tout le matériel destiné à la mise en œuvre de ces projets. Nous avons accompagné ce projet de financement des jeunes migrants de retour, mais aussi des jeunes sénégalais qui aspirent à développer des activités sur place. Donc, c'est un long processus qui part déjà de l'inscription dans la base de données où les jeunes expriment leurs besoins d'accompagnement. Ensuite, il y a une sélection qui se fait par les gens de l'ANPEJ qui aboutit à une formation en entrepreneuriat et en gestion. Donc, juste après cette formation, notre cabinet est chargé, à partir de la formation, de nous entretenir avec tous ces jeunes qui ont participé à cette formation pour recueillir leurs idées de projet, les analyser ensemble avec eux et sélectionner les bonnes idées, n'est-ce pas ? Et on les assiste finalement à monter leur plan d'affaires. Ils bénéficieront également, après cette remise, d'un accompagnement technique au bout d'un an pour le suivi de l'exécution de ces projets. C'est un processus, tout un processus de sélection à travers des entretiens, à travers des appels à candidature, fait par des professionnels qui a abouti à la sélection de ces jeunes-là. Et comme le disait le directeur tantôt, c'est une deuxième phase. Il y a eu déjà une première phase et c'est un projet également qui couvre l'étendue du territoire national. Pour la première phase, c'est 40 jeunes bénéficiaires, 45 bénéficiaires dans aussi des projets divers qui ont suivi le même traitement et qui sont aujourd'hui aussi accompagnés et suivis par l'ANPECH. Le potentiel migrant, c'est un peu les jeunes qui, comme les jeunes sénégalais, qui ont une attraction vis-à-vis de l'Europe, qui sont tentés, qui peuvent être tentés. Même s'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils peuvent être tentés demain pour aller migrer. Donc nous, on fait tout pour montrer, dire à ces jeunes-là qu'il est possible de rester au Sénégal et de réussir.